Dans cette leçon, vous comprendrez l'éclairage allumé et éteint de la lampe à l'aide de l'entrée de l'interrupteur de fin de course et du relais via le bornier. Selon l'entrée du fin de course, le relais peut être mis sous tension et la lampe peut être contrôlée. Remarquez le dessin de séquence simple sur le côté droit de l'écran. Veuillez également vous référer à la description de chaque instrument sous le dessin. Lorsque l'alimentation principale est allumée, la lampe GL s'allume à travers le contact 1LS1NC. Lorsque le fin de course 1LS1NC est entré, l'alimentation est fournie au relais ci-dessous. De plus, la lampe GL s'éteint immédiatement. Et la lampe GL s'allume à travers le relais d'un contact. Pour un câblage de séquence électrique détaillée, vous pouvez obtenir des informations de câblage pour chaque périphérique via une carte vidéo ou une colonne de description. Vérifiez maintenant la connexion de chaque appareil et vérifiez le fonctionnement. Sous-titrage ST' 501 Input on, wiring breaker Input on, LS Input off, LS Input on, LS Input off, LS Input off, wiring breaker Input on, wiring breaker Input on, LS Input off, LS 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 Input off, Warring Breaker Merci d'avoir regardé, découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toutes autres questions seraient appréciées si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501